... Bienvenue sur Face à la Nation, cette émission qui reçoit sur le plateau toute personne intéressée par le devenir de notre nation. Nous aurons l'occasion de parler de la nation sénégalaise. Je suis en train de faire cette émission, de présenter cette émission avec mon ami Chertizan Djaï, journaliste producteur. Cher, bonjour. Bonjour Khalil, bonjour M. Baye. Notre invité c'est M. Abdoul Mbaye, président de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail ACT. M. Baye, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Khalil, bonjour Chertizan. A moi de vous remercier plutôt de m'avoir invité. Je crois que je suis votre premier invité. Absolument, vous n'aurez l'évolution. C'est un immense honneur que vous m'avez fait et je me retrouve ici avec beaucoup de plaisir. Merci. Alors, chez M. Baye, Université de Dakar, HEC, Sorbonne, la France a tenu et a insisté certainement à vous inculquer sa marque. Quelques temps après, sur le sol natal africain, vous allez travailler à la banque BCAO ou vous travaillerez au département de la recherche en tant qu'économiste et plus tard, c'est les banques. C'est comme si vous aviez signé un accord, un pacte avec la monnaie, avec les banques. Banque de la plus tard, Atijari plus tard, n'est-ce pas ? Mais cette belle aventure dans le monde brillant des espèces sonantes et trébuchantes s'est arrêtée en 2012, lorsque M. Macky Sall est arrivé au pouvoir et qu'il a décidé de faire de vous son premier ministre. Est-ce que cette immersion dans les affaires publiques du Sénégal n'a pas été brusque pour le démocrate que vous êtes, pour celui qui presque n'a jamais évolué dans le milieu politique ? Je vais d'abord répondre à une observation que vous avez faite et qui me met en relation très étroite avec la France par mon cursus académique. Je dois d'ailleurs souligner, comme vous avez oublié, le lycée Van Bolen-Noven. C'est quand même le nom d'un colon. Bon, on en retiendra simplement que lorsque vous êtes en quête de savoir, il ne faut pas se donner de limites et surtout pas des limites de frontières. La deuxième chose, c'est que j'étais passionné par l'économie. J'ai choisi de commencer une carrière en économie, puisque j'ai été recruté comme économiste à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, avec quand même, dès le départ, le fort souci de servir mon pays. J'aurais pu faire comme mes camarades d'école à HEC et choisir de rester en France. Non, j'ai choisi de servir mon pays, de servir la sous-région oeste-africaine et donc d'intégrer la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Alors, c'était bien entendu un premier choix banquier, disons, et le reste de ma carrière est peut-être la conséquence de hasard. Il se trouve qu'à un moment donné, alors que j'étais en préparation pour me rendre au Fonds monétaire international, on m'a demandé, le premier ministre Abutiam à l'époque, m'a demandé si je me sentais en mesure de diriger la Banque de la Bisa du Sénégal, qui n'avait plus de directeur général et qui vivait quelques difficultés. J'ai accepté avec une témérité extraordinaire, parce qu'à l'époque, je n'avais pas encore 30 ans. Et les choses se sont enchaînées ensuite. Donc, une première réussite et puis une autre banque en difficulté, la BIAO, vous l'avez cité. On m'a demandé également de la redresser, ça s'est bien passé. Puis une troisième banque, la Banque Sénégal-Tunisienne, la BST, ça s'est bien passé. On l'a transformée ensuite en Atijari Bank, parce que nous avions fait un gros développement de cette banque, mais elle manquait de maison mère. Et c'est à ce moment-là qu'on a choisi de faire entrer dans notre capitale une institution africaine qui souhaitait développer une banque sénégalaise d'abord, africaine ensuite. C'est ainsi que notre établissement est devenu Atijari Bank Sénégal. Puis il y a eu ensuite fusion avec l'ancienne BIAO que j'avais débaptisée, qui était devenue la CBAO. Et ça a donné Atijari Wafa Bank aujourd'hui. Bon, l'entrée en politique, surprenante, là aussi, et associée à de la témérité. Mais l'immersion dans les affaires, c'est-à-dire quand on vous a dit, voilà, vous allez être notre premier premier ministre. Est-ce que vous considérez déjà que le fait d'entrer dans le gouvernement en 2012, c'est une entrée dans la chose politique ou pas ? Très sincèrement, non. Parce que je venais avec un bagage de technocrate, j'avais aidé très discrètement le président Macky Sall dans les derniers mois de sa campagne, en termes de contribution, mais surtout sur le plan des idées. Quel type de contribution ? Celle que je peux évoquer, c'est une contribution intellectuelle. Je faisais des analyses quotidiennes et je lui faisais parvenir des notes. Alors, pourquoi ? Parce que je considérais à ce moment-là que son programme, son discours correspondait à ce dont le pays avait besoin. Mais quand il vous a choisi, est-ce que vous ne vous êtes pas dit, voilà, pourtant, ce monsieur a des amis avec qui il a cheminé politiquement pendant plusieurs années. Pourquoi moi ? Écoutez, moi, parce que je pense que très sincèrement, à ce moment-là, d'abord, il a toujours eu de multiples choix. Il a dû faire un arbitrage. Je l'ai entendu dire qu'il lui était difficile à l'étendue de la coalition qu'il avait soutenue, qu'il lui fallait quelqu'un qui n'était pas membre de cette coalition pour éviter des tiraillements excessifs. Je crois également que la situation du pays, notamment la situation de ses finances et la situation de son économie, ont fait peut-être déplacer le curseur vers le choix d'un technocrate. Et bon, il m'a fait cette proposition, je l'ai acceptée. Mais pour répondre à Chertidiani… Oui, c'est ça. Est-ce que vous considérez ce moment-là comme votre entrée en politique ? Non, très sincèrement non, parce que pour moi, il était hors de question de faire de la politique, sinon de la petite gouvernementale, qu'on dure quand même un gouvernementale, et exécuter le programme d'un politique, c'est-à-dire celui du candidat Makissan. Mais je n'ai pas pris le quart d'APR, je n'avais pas d'organisation politique, je n'étais pas membre de la coalition, j'ai travaillé en exécutant. En exécutant, puisque j'étais dans les fonctions de premier ministre, en coordonnateur de l'action gouvernementale. Avec le souci d'avoir des objectifs et d'atteindre ceux qui avaient été fixés par le président de la République qui définit… Parce que le premier ministre, c'est sans carte du parti, sans base politique, c'est une faiblesse. Ah certes, dès le départ, j'ai conscience que je ne vais pas faire long feu, pour plusieurs raisons. D'abord, je ne suis pas politique, dès le lendemain, les politiciens attaquent, les charges sont parfois très rudes, les journalistes s'y mêlent, mais surtout, je sais que je ne vais pas faire long feu, parce que j'ai bien conscience que mon rôle est d'apporter de la nouveauté. Innovateur. Sans trahir le programme du président de la République, parce que je suis légaliste, c'est lui qui définit la politique de la nation, on l'exécute. Je souhaitais montrer qu'il était possible, pour un non-fonctionnaire et pour un non-politique, parce que c'est la première fois au Sénégal qu'on avait, comme premier ministre, un non-fonctionnaire et un non-politique, qu'il était possible d'obtenir des résultats en faisant fi de certaines considérations, sur peut-être lesquelles on reviendra. Mais je suis parti en sachant que ça n'allait pas durer. Donc, j'ai mis les bouchées doubles et ça allait vite. D'accord. Alors, on va revenir, parce qu'on va vraiment aborder toutes les questions politiques, que ce soit les événements récents ou que ce soit aussi ce que vous avez fait pendant que vous étiez au gouvernement. Donc, on va écouter d'abord la question de nos compatriotes, qui nous pose une question, et on va rebondir dessus pour continuer notre conversation. Très bientôt. La question que je vais poser, M. Abdoumbaye, ancien premier ministre, est-ce que vous avez eu le gouvernement Makisale, le président de la République, et je vous ai dit qu'il est venu, j'ai voulu le liker. Pourquoi est-ce que vous avez eu le gouvernement? Le gouvernement, c'est ma première question. Bon, je vais vous envisager de se former par thème. Effectivement, de se former quelques temps après, je vais me former par thème. Bon, je vais vous donner un projet pour le Sénégal. Et particulièrement, bon, pour la jeunesse sénégalaise, c'est ma priorité, au fait, c'est que je vais vous donner une question. question posée en Wolof, mais je vous demande de répondre en français. D'accord. Première question. Votre départ du gouvernement, pourquoi ? Le départ du gouvernement. Le président m'appelle un jour et me dit nous allons vers des échéances électorales, c'était des élections locales de 2014. J'ai besoin... ... Je sais qu'un Premier ministre est également révocable à de notre homme. Et c'est ainsi donc que je l'ai remercié. Et je me suis rendu disponible pour réfléchir pour son compte sur les questions sénégalaises. Parce que c'est le Sénégal qui m'intéresse. Ce n'est pas la fonction que j'occupais, c'est le Sénégal qui m'intéresse. Ça me permet d'ailleurs de répondre à sa seconde question. Parce que Babacar Sam me se trompe, je n'ai pas créé de parti tout de suite. Et je n'ai pas eu l'intention de créer un parti tout de suite. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un club de réflexion avec d'autres amis, notamment. On est allé jusqu'à atteindre le chiffre de 700 membres. Un club de réflexion qui réfléchissait pour le Sénégal et pour l'Afrique. Et nos productions étaient destinées en priorité au président de la République. Et on avait arrêté une procédure selon laquelle, au bout de 15 jours, les éléments de cette réflexion étaient également mis à la disposition de tous les décideurs de ce pays et rendus publics sur notre site. Ça a duré combien de temps, cette période-là ? On a pris le temps de le créer. On a créé le club en 2014. Et moi, je suis resté à sa tête jusqu'en 2016, date à laquelle j'ai décidé de créer un parti. Alors, pourquoi ? Aussi bien, mon activité dans les organisations internationales, la BCA en est une, que dans les organisations semi-publiques ou privées, je pense aux banques, mon passage à la primature déterminant, m'ont permis de constater que le problème du développement de notre pays et d'une manière générale des pays de l'Afrique dépend de la manière dont il est gouverné, de la manière dont ils sont gouvernés. C'est une question de gouvernance et de malgouvernance. Or, qui accède aux fonctions de gouvernance ? Les politiques, les hommes et les femmes politiques. Et je me suis rendu compte que si on voulait vraiment changer les choses, après avoir quand même constaté que même lorsque vous produisez de l'intelligence, des projets pour les politiques, quand ils sont dans une démarche qui ne vise pas le développement du pays ou l'amélioration des conditions de vie des populations, vous ne servez à rien. Et je me suis dit, bon, je vais faire le saut. Je vais quitter ce stade de réflexion contributive. J'étais d'abord dans l'action contributive, ensuite dans la réflexion contributive. Je me rends compte que, parfois même, je reviens à l'action contributive. Quand vous avez fait avancer les choses, dans la transparence, dans une dynamique de progrès, quand vous partez, il y a retour, abandon d'Aquifor, je me suis dit, la seule manière qui reste, c'est de cesser d'être dégoûté par la politique et de se jeter au haut. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces Aquifors que vous aviez réussi à mettre en place et qui vont ensuite connaître des retours à l'arrière ? J'ai vu parmi les images que vous avez projetées tout à l'heure, les inondations. Mais c'est incroyable. On arrive, en 2012, de très fortes inondations. Le président s'en allait. Il décide de faire disparaître le Sénat et il met en place un groupe de travail. Il donne des instructions fortes pour qu'on réfléchisse à la mise en place d'un plan pour résoudre cette question d'inondation récurrente. En très peu de temps, quelques semaines, les ministères concernés travaillent sous ma coordination ont produit un document qui est adopté en Conseil présidentiel. Et tout de suite, on se lance dans l'exécution de ce plan. Ça a duré, pour ce qui me concerne, les sept premiers mois, huit, neuf premiers mois de huit mois pour l'année 2013, puisque je suis parti en septembre. Et on obtient des résultats extraordinaires. Très sincèrement. Vous pouvez les consulter dans l'ouvrage que j'ai écrit, parce que je laisse quand même des traces, dans l'ouvrage que j'ai écrit au sortir de mes fonctions de la primature. Et ensuite, je constate qu'on abandonne tout. Dans l'opposition, donc une fois que le parti acte est créé, notre parti, chaque année, alerte. Il dit, attention, les inondations arrivent, prenons les dispositions, mettons en œuvre ce qui est prévu dans le plan décennal. Ça n'a jamais été fait. Puis, il y a eu des plus extraordinaires, exceptionnels. Pourtant, les sommes qui avaient été annoncées dans le cadre de ce programme national, apparemment, le Parlement semble dire qu'une bonne partie de cette somme a effectivement été dépensée. Je l'affirme, c'est inexact. Je ne comprends pas d'ailleurs qu'il ne m'ait pas appelé. C'est moi qui coordonnais tout le programme. Ils auraient pu m'appeler pour me demander de donner mon avis. Ou alors qu'il donne de manière précise les montants qui ont été dépensés et sur quels projets ils ont été affectés. Parce que moi, je suis capable, aujourd'hui, de dire, c'était une somme modeste mais qui a permis d'obtenir de très bons résultats puisqu'on était à moins de 40 milliards, je suis capable de dire voilà, telle somme a été affectée à tel projet. Et c'est ainsi qu'on a mis Ordo, Mackillen-Senghor, Grand-Yoff, la RN1, le rond-point du du pont Sénégal 92, qu'on a engagé tout de suite les travaux à tout bas, etc. Mais tout cela, c'est des solutions. Je reviens aussi sur une... C'est pour vous donner vraiment... Vous faire mesurer ce que la question de gouvernance peut casser dans une dynamique de développement. J'arrive, je constate que la production arachidière est en baisse. Évidemment, c'est vrai, il y a le facteur pluie, c'est un facteur hasard, mais il y a aussi un facteur qui dépend de l'homme et de la gouvernance. Et je me rends compte que sur les semences et sur les engrais, on fait n'importe quoi. Et que ce sont des intermédiaires qui profitent du budget mis en place par l'État sans que le producteur d'arachide n'en bénéficie. Je me rends compte également que le prix d'arachide est fixé de telle manière qu'il décourage le producteur, en tout cas, qu'il ne crée pas une véritable émulation. Donc, sur tous ces éléments, on prend des mesures fortes. Il y avait eu l'abandon du recours à des semences certifiées au profit d'un système de semences sélectionnées, mais mafieux. On n'a peut-être pas le temps de revenir sur le détail. Donc, on engage tout de suite un programme de retour aux semences certifiées. Je me rends compte que les engrais sont distribués tard, mis entre des mains. Ce sont des marchés... Bon, je n'ai même pas les mots pour les qualifier. Et que le prix est traficoté pour enrichir une industrie, une des industries en particulier. Et tout ça est remis en cause. Dans la distribution d'engrais, on revient à des principes. Moi, je suis quand même... Mais tout ça, ça a été abandonné. Je suis surpris que vous ayez fait ce constat-là pendant que vous êtes Premier ministre et qu'au sortir de votre poste de Premier ministre, vous continuez à apporter une réflexion ou des choses comme ça. Parce que, finalement, vous vous rendez bien compte, même si vous avez passé très peu de temps au niveau de votre poste de Premier ministre, vous vous rendez bien compte qu'il y avait, comme vous dites, des magouilles, etc. Pourquoi donc avoir... Quand vous avez quitté le gouvernement, continuez à réfléchir pour ce gouvernement qui, par ailleurs, faisait les choses de manière pas très sérieuse d'après ce que vous nous dites ? Écoutez, je ne peux pas tout d'un coup dire je laisse tout tomber. Ce n'est pas possible. À ce moment-là, je dis de toute façon pas de politique. Je ne sais pas la faire. J'ai vu à quoi ça ressemble encore de plus près. Ce n'est vraiment pas possible. je vais quand même continuer non seulement à réfléchir et à produire, à le mettre entre les mains des gouvernants, mais également y associer l'ensemble des décideurs. Et c'est là qu'il y a une évolution. C'est-à-dire que non seulement le secteur privé a aussi sa part à jouer. C'est possible. Je vois, par exemple, quand on a décidé de travailler sur le développement de la riziculture et de la production du riz. Ils disent qu'on va atteindre l'autosuffisance en 2017. À ce moment-là, on sait que ce n'est pas possible. On dit qu'on ne va pas les heurter. On ne dit pas que ce n'est pas possible. Nous ne sommes pas des politiques. Mais c'est un bon projet que de tendre vers l'autosuffisance en riz. Mais à partir de ce moment-là, ça ne peut pas être un simple slogan politique. Et c'était un slogan politique. Il y avait les balles de l'autosuffisance, les meetings de l'autosuffisance, patati patata. Il dit non, il faut prendre des mesures et on a proposé les mesures. On les propose après les avoir conçus en concertation avec tous les acteurs, mais destinés aux chefs de l'État, donc au gouvernement, à l'exécutif, mais destinés également aux privés qui peuvent être concernés. Parce que c'est quand même dramatique. vous avez des gouvernants qui très souvent décident à la place de tout le monde, alors que parfois, les autres ont leur rôle à jouer. On va parler du privé tout à l'heure. Ali. Oui, merci cher. Alors à ce niveau-là, les solutions que vous aviez trouvées à l'époque sur la base de constats étaient quand même des solutions ponctuelles, les inondations. On a règle cette année, mais qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine ? Nous allons revenir sur ce point-là parce qu'à mon avis, à notre avis tous les deux d'ailleurs, nous pensons que la question est plus profonde que tout cela. Il faudrait que les gouvernants africains, sénégalais en particulier, et ceux qui aspirent au pouvoir comme vous, comprennent qu'il faut penser au changement climatique. C'est extrêmement important. L'information que nous avons aujourd'hui, c'est que, si on ne fait pas attention, vers 2050, toutes les côtes de cette partie de l'Afrique vont être abandonnées. 60% de la population côtière sera obligée d'équiter les côtes. C'est cette réflexion à long terme qui manque. C'est pourquoi j'ai sursuité un peu quand vous avez parlé de malgouvernance. En fait, c'est difficile parce que quand un gouvernement est élu pour des raisons politiques, même si ce gouvernement amène un technocrate, ce gouvernement va piétiner le technocrate pour avancer vers les solutions politiques. C'est quoi ? C'est des soirées, c'est des tam-tam, des comportements folkloriques qui montrent aux populations que telle et telle chose a été faite alors qu'en réalité, il n'y a presque pas de charme. Nous reviendrons sur ça. On reviendra sur la question. C'est important ce que vous dites là, mais il y a quand même beaucoup de suppositions dans vos propos. Je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec vous. Lorsque vous dites que le projet du président de la République n'allait peut-être pas suffisamment loin, c'est le Yon-Your que tu es à l'époque, que je suis chargé de mettre en œuvre. Je ne définis pas la politique de la nation, je la mets en œuvre. Mais laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Le problème, c'est quoi ? Quand le président qui est un homme politique, qui a fait ses humanités politiques... J'ai la réponse à votre préoccupation. J'ai la réponse à votre préoccupation. Je voudrais quand même... Laissez le terme. Allez-y. Il a un programme qui s'appelle Yon-Yok-ete. La dimension environnementale n'est pas absente. Je vous rappelle quand même que nous avons à l'époque dans le gouvernement un véritable spécialiste de l'environnement. Il s'appelle Ali Haïda. Depuis lors, il a quitté le gouvernement. Je ne sais pas si on a peut-être un responsable de l'environnement. Il travaille sur la muraille verte. La muraille verte, c'est quand même encore le gouvernement. C'est l'agent de la muraille verte. Oui, mais au moins, il travaille sur de l'environnement. Ça veut dire qu'il était dans une logique où il y avait dans le gouvernement la prise en compte de la dimension environnementale. Ce n'est pas Ali Haïda qui allait prendre des oryx pour les sortir d'un parc et les amener pour que ça finisse dans les assiettes. Mais attendez, je continue. Ensuite, le président se rend compte que son programme, c'est très rapide, que son programme est limité dans la durée. Il quitte le Yon-Yok-ete et on conçoit le PSE qui va quand même beaucoup plus loin. Il y a des imperfections, on pourra en parler. Mais quand le Yon-Yok-ete ne marche pas, comment voulez-vous que le nouveau programme aille plus loin ? Non, attendez, ce n'est pas comme ça qu'on résonne. Non, vous constatez des insuffisances. Ça veut dire que... Et d'ailleurs, vous maintenez certains caps. Attendez, on parle de programme. Je ne parle pas, on ne parle pas encore de mise en œuvre. On parle de programme. Vous constatez par exemple que vous devez accorder une grande importance à l'agriculture. Ça, c'est déjà présent dans le Yon-Yok-ete. Mais ça ne suffit pas. Il faut intégrer ce développement agricole dans le développement de l'agrobusiness pour permettre également de faire de cette marge, de ce sous-secteur, un sous-secteur qui contribue beaucoup au développement de l'industrie. Je raisonne un peu comme ça. Donc, vous allez mettre en place un PSE, mais vous allez maintenir votre première ligne directrice. Mais vous allez plus loin. Donc, il ne faut quand même pas considérer que les gens arrivent avec des projets pour demain et puis après-demain, il n'y a plus rien. C'est très important. C'est très important. Le PSE, ça reste pour vous référencière. Est-ce que vous y croyez ? Alors, je vais vous dire. Au début, j'y croyais. J'ai contribué à son élaboration. Puis ensuite, là encore, je me suis rendu compte que l'émergence était un slogan. C'est politique. On ne la visait pas. Vraiment. Donc, balle de l'émergence, cité de l'émergence, meeting de l'émergence. Un problème. Et mieux. Laissez-moi continuer. Donc, PSE. On y reviendra d'ailleurs. Perte des repères très vite. PSE, est-ce qu'il existe encore ? PAPE 2A, est-ce qu'il presse avant ça ? PAPE 2A, on remet en question. Ça veut dire que ils sont perdus. Alors, même le PSE n'a pas été respecté. Je vous donne un exemple simple. On considère, après le PSE, qu'il y a des conditions incontournables à mettre en œuvre pour permettre à ce PSE de pouvoir produire des résultats. Et le premier critère qu'on évoque, c'est celui du coût de l'énergie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, le coût de l'électricité au Sénégal est considéré comme deux fois et demi supérieur à ce qui peut être considéré comme une norme. Donc, ce qui est considéré comme un élément déterminant devant produire la baisse du coût des facteurs et devant porter la compétitivité de notre économie, n'est pas traité. Et on laisse la Sénélec être gérée par des politiciens ou des presque-politiciens et on laisse la Sénélec être un recours repère, passez-moi l'expression, de tristes affaires. Je vous donne la dernière, celle de mars 2020. On entre dans la période de Covid. Un marché de 500 millions de poteaux électriques en béton est facturé 36 milliards. Et comment voulez-vous après que ça marche ? Et ça les a obligés, fin 2019, à augmenter les prix de l'électricité. ça ne peut pas marcher. Mais il y a quand même des efforts qui ont été faits en matière de l'électricité. Parce qu'on était à peu près 500 watts au moment où on a pu le pouvoir. 500 mégawatts en 2012 et aujourd'hui on est presque à 1500. Vous reconnaissez ces efforts-là ? Ah si, il y a eu des efforts. Non, il y a eu des efforts d'investissement en général d'ailleurs. Pour tout ce qui est investissement, c'est un peu plus facile. Les infrastructures. Et pourquoi ? Là, c'est les financiers qui parlent. Parce que on investit un peu plus cher que les autres. Donc, le coût de nos investissements, qu'il s'agisse d'investissements routiers, de centrales, de poteaux électriques, etc., ça coûte un peu plus cher qu'ailleurs. Ce que vous dites là est très étonnant parce que moi, j'ai trouvé dans vos écrits que vous étiez un peu quelqu'un qui semblait en tout cas louer l'efficacité des PPP, des partenariats publics-privés. Vous semblait louer ça et vous dites même que vous avez suggéré au gouvernement de Nakissal en 2018 de faire quelque chose. Moi, je ne suis pas sûr du tout que les PPP soient une bonne solution pour nous, d'autant plus que ce qu'on observe de manière générale sur ces PPP-là, c'est que contrairement à ce qu'on nous dit, les PPP qui sont réalisés en Afrique jusqu'en 2018, il y en a 406, un peu partout. Quand on regarde bien, pour l'essentiel, c'est des projets qui contribuent à gréver nos budgets et à accorder des bénéfices exorbitants aux privés. – Alors, il y a deux choses. – Au privé et aussi prévés de l'Occident… – Il y a deux choses. – Et on a des exemples. Moi, je vous les citerai. Il y a l'exemple de l'autoroute de l'armée. – Je vous… – Il y a l'exemple de Sapora. – Cher Tigane, laissez-moi, laissez-moi. Vous avez raison. Vous avez raison. – Allez-y. – Deux choses. – Oui. – La première, c'est que dans notre programme, nous présentons le PPP comme une solution alternative parce que la capacité d'endettement de l'État s'est épuisée. Comment voulez-vous continuer à financer des investissements ? Donc, c'est la conséquence de la fin de la marge d'endettement. Et on a d'abord commencé en 2017 à appeler l'État à être raisonnable en termes d'endettement. Il ne l'a pas été. Vous vous souvenez, Makissa l'a même interdit le débat sur l'endettement. Aujourd'hui, il n'y a plus de marge. Quand il n'y a plus de marge, pour s'endetter, le secteur public devient inefficace en termes d'investissement. Que reste-t-il, le PPP ? Deuxième remarque. Mais il faut aussi un PPP soumis à des contrôles, à des règles. – Ah ! – Oh, il n'est pas question. – Est-ce qu'on a les compétences techniques et juridiques qui nous permettent de nous mettre devant ces multinationales-là qui sont capables de recruter de gros cabinets d'avocats pour faire des contrats ? Est-ce que vous pensez qu'on a ces compétences ici ? – En interne ? – Mes chers tibiens, c'est dramatique ce que vous me dites là. Vous savez, il n'y a rien de plus facile dans ce monde que d'aller trouver les bonnes compétences, qu'elles soient nationales parce qu'elles existent. Vous ne pouvez pas vous imaginer la grande compétence des Sénégalais expatriés. non seulement elles existent sénégalaises, mais elles sont même mondiales. Mais pourquoi se priver d'aller recourir à des spécialistes de ces questions pour parvenir aux meilleurs résultats ? Mais le vrai problème, c'est quoi ? C'est qu'au départ, quelles sont les intentions ? Les PPP, oui, c'est vrai. Qu'est-ce que je constate ? Les premiers PPP sont des immeubles. Aujourd'hui. Les immeubles et avec violation de la loi d'ailleurs. Parce qu'il y a une loi qui exige l'accord de l'Assemblée nationale pour céder un terrain bâti appartenant à l'État. Mais qu'est-ce qu'on constate ? Des PPP sur ces bases, ils détruisent le bâtiment et puis... Mais c'est quand même la cession, un PPP. Parce que le propriétaire du terrain, c'est l'État. Donc, qu'il s'agisse de PPP ou d'investissement, il y a ce second élément. Il faut tout contrôler, bien contrôler et se mettre au niveau des standards internationaux. D'accord. M. Baye, nous reviendrons certainement sur ces questions qui sont un peu trop techniques pour ce que nous regardent. Parce que très souvent, le gouvernement, quand il lance des idées comme ça, des noms aussi barbares pour le Sénégal des moyens, PPP, ou... PAP de ZA, etc. C'est compliqué pour celui qui va chez le Maïga le matin pour prendre son petit déjeuner. Alors, pour être plus concret, nous allons un peu descendre sur terre, redescendre sur terre et parler des questions qui nous interpellent aujourd'hui. il y a quelques semaines, le Sénégal a failli basculer. Nous avons eu des policiers, des militaires dans la rue, on a eu des morts, on a eu des biens détruits. Qu'est-ce que l'opposition, qu'est-ce que votre groupe en tant qu'opposant dit de cette situation ? Est-ce que c'était prévisible ? Est-ce que vous vous y attendiez ? Sinon, qu'est-ce que vous avez fait pendant ces événements pour calmer le pays ? Est-ce que vous avez croisé les bras pour dire au président que c'est bien fait pour lui ? On veut savoir parce que lorsque des gens sont à la tête du pays et d'autres veulent être à la tête du pays, nous considérons, nous, en tant qu'Sénégalais, que ces deux groupes veulent le bien du pays. Alors, Khalil, il faut être attentif aux publications sérieuses parce qu'elles existent, il en existe, des opposants. Nous ne sommes pas là pour attiser les braises, mais nous sommes là pour prévenir. Et si vous lisez une note qui a été publiée, que j'ai rédigée le 10 novembre 2020, j'annonce une déflagration sociale du fait d'une révolution de la jeunesse. je suis revenu sur la question lors de mon discours de fin d'année. Relisez-le, j'annonce. J'ai l'écouté. Voilà, exactement. C'est clair. Moi, je l'ai écouté. C'est clair. C'est clair. Alors, pourquoi ? Oui. Quelques mois avant, regardez là, on a eu le dernier Conseil des ministres, un tas de mesures, emploie des jeunes mesures. Mais c'est déjà un peu tard. quand vous avez dans une nation, sur trois ou quatre mois, près de 500 jeunes qui meurent en mer, mais c'est un drame épouvantable qui doit donner lieu à des États généraux auxquels toute la nation doit participer pour examiner les raisons de cette catastrophe. Mais ça, ce n'était pas nouveau du tout. Attendez, attendez. Il y a eu entre 2000 et 2000. Non, mais attendez. Il y a eu beaucoup de jeunes morts. Mais absolument, mais c'est un pic. Oui, mais c'est un pic qui aurait dû au moins constituer une alerte. Même là, c'était la dernière alerte avant la déflagration. Moi, c'est comme ça que je la considère. Et si j'insiste dessus, comme vous le dites, c'est vieux, on peut qu'ils n'ont jamais tenu compte. Moi, j'ai écrit dessus il y a bien longtemps. Mais pourquoi j'écris le 10 novembre ? Parce que je me rends compte qu'on a atteint un pic, un pic d'alerte, et que la solution trouvée est une solution politicienne. On organise la transhumance d'un opposant. Et on est content. Mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je ne vais pas vous dire une chose. Vous n'êtes pas un politicien. Écoutez, vous savez, c'est vrai, je vais vous dire, Khalil, j'ai la prétention d'essayer d'être un homme politique. Je ne suis pas un politicien. Je ne sais pas s'il y a aujourd'hui et dans les années à venir de la place pour un homme politique au Sénégal. Mais par contre, je sais que tôt ou tard, tôt ou tard, il faudra céder la place à des hommes et à des femmes politiques. Donc, je joue mon rôle. Mon rôle n'est pas... C'est qui m'étonne, moi. Moi, c'est qui m'étonne. sur la structure démographique de notre pays. Vous-même, quand vous arrivez au pouvoir en 2012, vous ne manquez pas de savoir, vous ne pouvez pas ignorer le fait que en 2012, il y aura tant de jeunes qui auront tel âge. pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, on n'a pas pris de manière hardie ces questions pour dire qu'on va trouver des solutions structurelles, pas des solutions de... Spontanées. Spontanées, comme on la trouve toujours ici. On est très fort dans ça. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'avoir, de faire un peu de prospectives et de nous dire, écoutez, on a une population très jeune qui dans 10 ans, il y aura tant qui auront 20 ans, 19 ans, 21 ans, qu'est-ce qu'on va en faire ? Comment on les prépare ? Comment on fait pour les rendre employables ? J'ai l'impression qu'il n'y a pas de prospectives, qu'on règle les choses tout de suite et maintenant. Vous vous trompez, chère Thibane. Vous trompez. Vas-y. Qu'est-ce qui avait été à l'époque ? D'abord, là où vous avez raison, c'est qu'il faut éviter, lorsqu'on aborde la question de la jeunesse, de chercher à régler ça par des crédits. On a essayé plusieurs fois, on donne de l'argent, le taux de recouvrement est très faible et il n'y a pas l'environnement global qui permet à ces investissements de produire leur effet. Pour la première fois, au niveau du gouvernement, pas chez nous, nous, on est en avance sur tout ça. Pour la première fois, hier, j'ai lu dans le Conseil des ministres quelque chose, si jamais, il ne s'agit pas encore une fois d'annonce, PPP, Énergence, Pape de presse, machin, j'ai lu pour la première fois quelque chose qui devient raisonnable. Une politique économique qui engendre de l'emploi. Vous ne pouvez pas créer des emplois comme ça, pap, 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 Vous l'avez vu comment on l'a annoncé. Ce n'est pas possible. C'est fait annoncer. Et quand il dit, quand on lit dans le Conseil des ministres, ce qui est présent dans notre programme depuis fin septembre de 2018, j'aurais dû d'ailleurs venir avec les actes de notre congrès de l'éminaire. Quand on voit qu'il faut partir de l'artisanat, développer l'artisanat, et cela suppose évidemment tout un tas de choses. La formation, le rôle de l'apprentissage, la formation complémentaire, le cadre dans lequel cet artisanat doit être accueilli, l'organisation des marchés, la protection douanière en fonction de ce marché à développer, etc. Là, on est sur la bonne voie. Parce qu'il faut une politique industrielle non pas basée, et je vous dis d'ailleurs, moi j'ai viré ma cutie après, en 2018. Il nous faut une politique industrielle, mais c'est la même chose pour la politique agricole, une politique industrielle non pas basée sur des PPP qui vous amènent une industrie colossale et puis qui en recrute 70 personnes, non. Il nous faut faire comme ont fait les pays qui ont réussi à résorber le chômage dans une proportion importante et à faire reculer la pauvreté. Et comment ont-ils fait ? Ils sont partis. C'est un développement qui doit prendre en compte une origine la plus étendue possible. C'est-à-dire l'artisanat, par exemple, en confection. C'est Sénégal. Mais combien de Sénégalais et de Sénégalaises sont impliqués dans la confection ? Le premier employeur de notre pays, d'ailleurs, c'est la même chose dans un pays comme la France. C'est l'artisanat. Mais qu'on parte de là et qu'on construise une économie durable. C'est bien pour l'agriculture. Vous parlez de votre idée, mais c'est une bonne chose si vous pensez que c'est une bonne idée. Mais c'est une bonne idée, une très très bonne idée. Ce que je demande simplement, c'est que ce ne soit pas seulement une idée. Parce que nous, nous avons le privilège de produire des idées. Eux, ils doivent être en mesure de les mettre en œuvre. Donc, bâtir tout un programme de développement et économie, agriculture, pêche, artisanat, etc., mais qui a pour objectif principal la haute intensité de main-d'œuvre. Je vous donne un autre exemple, parce que j'aime le produire. L'activité du début de ce siècle qui a créé le plus grand nombre d'emplois, c'est la construction des chemins de fer. Et nous, on ne peut pas considérer que c'est Macky Salle qui est responsable. Mais on a réussi une performance, on avait un chemin de fer, on l'a laissé tomber. Je n'ai jamais vu ça dans un pays en développement. Mais, laissez-moi terminer, cher Thiam, parce que vous m'interrompez trop souvent. Mais le créer de l'activité orientée développement-emploi n'aurait jamais dû nous conduire à choisir le TER. Jamais. On aurait dû mettre tout cet investissement dans la réhabilitation du chemin de fer du Sénégal. Imaginez le nombre d'emplois qu'on aurait créés quand on décide, nous, à l'époque, de lutter contre les inondations. Le programme décennal de lutte contre les inondations, je le dis d'ailleurs dans mon livre, c'est keynésien. On va investir, on va financer, mais dans des activités recrutant le plus possible de domaines d'oeuvre. Par contre, dans le programme Yonu Yokete, on prend les DAC, les domaines agricoles communautaires, là également, on évolue vers une agriculture moderne, mais avec utilisation de domaines d'oeuvre. Donc, je ne sais pas si ça va être mis en oeuvre. Je ne sais pas s'il reste encore suffisamment de temps pour obtenir des résultats. Je ne sais pas si aujourd'hui, où on est quasiment en impasse, aussi bien budgétaire que d'endettement, je ne sais pas si les moyens financiers vont exister qui vont permettre la mise en oeuvre de cette nouvelle stratégie, mais c'est la bonne. nous allons revenir sur terre un peu pour parler un peu des questions vraiment qui nous... Nous étions sur l'emploi, c'est vraiment la peine. L'emploi, c'est vrai, mais c'est parce que justement l'emploi n'a pas été bien réglé qu'il y a eu des morts parmi les jeunes dans ce pays. Les jeunes étaient dehors. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui pensent que le pouvoir était dans la rue ce jour-là ? Est-ce que vous pensez que vous l'avez prévu, vous l'aviez prévu, vous aviez dit que bientôt il y aurait cette grande crise qui viendrait de la jeunesse. La jeunesse. Mais est-ce que ce jour-là, le Sénégal a failli basculer ? Et quelle est votre lecture de ces événements ? Très sincèrement, le Sénégal a failli basculer. Et j'espère que notamment ceux qui me gouvernent vont en tirer les leçons. Parce que ce n'est pas fini. Alors pourquoi j'ose dire que ce n'est pas fini ? C'est que les vraies causes, c'est vrai, il y a eu ce qui a été considéré et qui, en tout cas en partie, est un complot contre un énième dirigeant politique. dans tous les pays du monde et quel que soit le moment de l'histoire, vous pouvez aller le plus loin possible dans l'histoire. Quand vous avez de la détresse économique, quand vous avez la faim, parce qu'elle existe dans ce pays, dans les poches de notre territoire, dans les banlieues, quand vous y ajoutez l'injustice, ça expose. l'injustice multiforme, une justice manipulée, mais l'injustice également dans de la discrimination, l'accès aux soins, l'expropriation des déterres, la double justice. Je donne souvent cet exemple, vous avez le même procureur général de la République, vous avez le même doyen des juges ambassales, il y a une plainte qui est déposée par une jeune fille, c'est très bien, contre un opposant, en deux jours, l'affaire est bouclée, on a entendu tout le monde, paf. Et depuis deux ans, pratiquement, parce que c'était en juillet 2019, un député en exercice de ses fonctions, un ancien premier ministre, votre serviteur, porte plainte pour faux dans une affaire de pétrole, j'appelle cette affaire sale pétro-team, parce que c'est Alussal qui dirige pétro-team, mais quand même, presque deux ans, le procureur viole le code de procédure pénale, le doyen des juges, pardon, et refuse d'instruire cette affaire. Et il y en a d'autres. Alors, pourquoi je dis que ce n'est pas fini ? Et il faut être très prudent. Les causes profondes, il faut distinguer les causes profondes et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les causes profondes, c'est la morosité économique, la détresse économique. Vous savez, ces taux de... D'ailleurs, j'aime bien parce qu'on a évoqué, on a considéré le Sénégal comme un petit lion économique, avec des taux de croissance de 6%, etc. mais on a au moins un rapport récent de la SFI qui tempère et qui dit bon, il y a croissance, mais c'est une croissance qui ne crée pas des emplois et qui ne... qui ne fait pas baisser la pauvreté. Oui. Alors, de deux choses l'une. C'est pourquoi il faudra d'ailleurs un jour inviter ces gens du pouvoir et leur demander. Il y a deux hypothèses possibles. Deux hypothèses possibles. Où la croissance est réelle et à partir de ce moment elle est confisquée où la croissance n'existe pas du tout. Elle est fabriquée, elle n'existe pas. Et on peut multiplier les exemples qui prouvent qu'elle n'existe pas. Donc, le vrai drame qui se trouve là. C'est comme un fourneau qui est déjà en feu. Il faut éviter le coup de vent qui fait monter la flamme. Je pense qu'il est important notamment que le coup de vent parce que je ne pense pas que les solutions durables puissent venir. Donc, ce qu'on peut faire aujourd'hui c'est faire renaître de l'espoir. Mais attention au coup de vent qui viendrait de Pyromane, de l'autre camp parce que ce que j'entends moi ça me sidère. On évoque des questions ethniques, on désigne des meurtriers avant enquête. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? La situation est grave. Il faut un discours rassembleur. Vous me direz que je ne suis pas politique. Mais c'est la vérité. Il faut, c'est les idées qui ne viendront presque jamais des politiciens ce que vous avez dit. C'est-à-dire qu'il faut penser à développer la notion de nation dans ce pays. Ça n'existe pas. Je pense qu'on ne parle de ce pays qu'en tant que pays, un endroit géographique qu'il faut quitter quand ça ne marche pas. Mais quand on a en tête la notion de nation, on comprend qu'une nation est composée de plusieurs races, de plusieurs ethnies, alors on peut avancer ensemble. Et ça, là, je vous rejoins. Oui, malheureusement, Khalil, malheureusement, depuis 2000, les politiciens ont joué sur des fractures. Absolument. Et il faut arrêter ça. Tous nos mots semblent venir des deux minutes. Mais il ne faut arrêter ça. Il ne faut essayer d'arrêter et de voir des solutions. Alors, pour revenir un peu avant de donner la parole à la chair pour qu'on aille sur le prochain sujet, notre pays avait une cour suprême. Nous étions en avance dans le monde comme les États-Unis, une cour suprême qui était indépendante, qui, le juge de cette cour suprême pouvait tutoyer le président, lui dire la vérité. Mais, brusquement, dans notre avancée dans la démocratie, dans notre avancée dans le monde, un jour, on se réveille, cette cour n'existait plus, on crée une cour constitutionnelle et cette cour, à mon avis, paraît très, très faible par rapport à ce que pouvait faire cette cour suprême. Est-ce que, vous-même, en tant que fils de quelqu'un, qui a dirigé d'ailleurs de manière magistrale cette cour suprême, est-ce que, quand vous êtes entré dans le gouvernement en tant que Premier ministre, vous n'aviez pas pensé à faire revenir cette cour suprême qui nous a donné quand même une place importante dans le monde, je me souviens, et qu'on voyait l'indépendance de la justice, vraiment, par rapport au gouvernement. Vous posez une question importante, c'est celle de l'évolution de la qualité de notre système judiciaire et de notre justice. Mais vous savez, je crois que ça dépend moins de l'organisation, de la structuration que des hommes qui rendent la justice. Et, évidemment, également, de la qualité de notre exécutif. J'allais vous faire une confidence. Feu mon père, le juge Kébambaye, rappelait souvent sa relation avec Léopold Sédar-Senghor. Et quand la cour suprême remettait en question des décisions, des projets de décret du président Léopold Sédar-Senghor, ce dernier se montrait fier d'avoir une justice indépendante. Avons-nous ça aujourd'hui. Mais par contre, par contre, Ségor aussi, on peut lui faire aussi plein de repos. Oui, le procès. Je vous dis. Vous aussi, qu'on essaie de voir comment... Non, on parle de justice. Je trouve le discours, je trouve globalement que c'est un discours que tiendrait n'importe quelle politique qui se situe dans le cadre de l'opposition. C'est-à-dire, tout ce que vous lissez en disant ça, ça ne marche pas, ça, ça ne marche pas, ça, ça ne marche pas, etc. Moi, j'ai l'impression qu'au Sénégal, on est dans un éternel recommencement. On nous dit toujours que ça ne marche pas. Quand on va venir, on va mettre les choses en place et ça ne marche pas. Par exemple, je vais vous donner un exemple tout simple. Je vous ai écouté avant-hier. Quand vous le disiez, le communiqué du FRL, pour l'essentiel, vos revendications sont des revendications que moi, j'appellerais politiciennes, c'est-à-dire qui vous concernent, vous, les politiques. Le calendrier électoral, amnistier, ceux qui ont perdu leur droit, organiser les élections dans les meilleurs délais, etc. Je ne vois pas, je ne vois pas moi, je ne sens pas... C'est-à-dire, l'impression que j'ai... Vous ne voyez pas le Sénégalais là-dedans. Je trouve que vous savez quand même... Mais cher Thuyan, il y a un problème. Non. Non, il y a un problème. Allez-y. Il y a un problème. On nous a sollicité, pourquoi ? On ne nous a pas demandé de proposer comment organiser le développement économique du Sénégal. on nous a sollicité parce que celui qui s'est engagé comme arbitre potentiel considère qu'il y a un problème entre-politiques. Ah. Oui. Et vous, vous considérez que c'est vrai, ça ? Que le problème, c'est entre-politiques ? C'est en partie. C'est une partie du problème. Mais on vient... Est-ce que c'est une toute petite partie qui est la plus grosse ? Oh, on ne va pas, on ne va pas. C'est la goutte d'eau, on l'a dit tout à l'heure. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais le vrai problème, il n'est pas là. Je vous ai dit que notre vrai souci aujourd'hui, c'est d'éviter le vent qui va faire augmenter la flamme. Mais le vrai problème, il n'est pas là. Il n'est pas politique. Mais qu'on essaie au moins de se préserver de la flambée destructive. C'est ça, notre démarche. Et d'ailleurs, on n'a pas évoqué que des questions politiciennes. On a évoqué des questions de justice, de justice à rendre. On a évoqué des questions d'injustice. On a évoqué des questions d'éducation, etc. On parle de front social à calmer. Ça n'est pas une contribution à ce qui va provoquer le développement économique du Sénégal. On peut avoir des questions qui sont liées à des élections, qui sont liées à... Mais... 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 Et ça, moi, je ne vois pas les Sénégal. Mais parce que... Ah, vous avez tort. Ah, moi, je crois pas. Rien que le fait... Oui. Rien que le fait d'enfermer ou d'exclure tous les leaders politiques, ça met Macky Sall en face du peuple, directement. Mais il n'a pas cette intelligence, lui, pour prendre en compte cette donnée. Il est figé sur... « Je veux être réélu » ou « Je veux qu'un de mes poulains soit réélu ». Mais on est obligé de lui dire... On le l'a dit, d'ailleurs. On l'a écrit. On dit « Attention, vous allez finir par être seul face au peuple ». Apparemment, ça lui plaît, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi. Il enlève le premier ministre. Mais le vrai problème, il est là. Il faut des mécanismes d'atténuation, des amortisseurs. Donc, on est obligé, lorsqu'on nous consulte comme politique, encore une fois, moi, le jour où on me demandera de contribuer pour ce qui peut permettre de développer l'emploi des jeunes, je sors mon programme. Mais ce n'était pas ça, l'objet de la convocation. Non, pas du FRN. De la convocation. On nous demande notre contribution pour résoudre des questions politiques au Sénégal. Mais le problème, c'est que les questions, moi, je ne les trouve pas que politiques. Je trouve que... Elles sont politiques. Les politiques accordent une place trop importante à leurs petites histoires et qu'en définitive, en définitive, moi, je trouve que vous êtes la classe politique, je ne parle pas de vous, je parle de la classe politique dans son ensemble, est en défaçage avec les... Vous auriez voulu que je donne aux représentants du Khalif les 150 pages du programme de l'acte ? Non, peut-être pas. Mais, monsieur, c'est pas... Peut-être pas, mais que vous parliez, que moi, j'entends, moi, j'aurais bien aimé entendre là-dedans. Vous êtes en train de vous regrouper, de créer un bloc, n'est-ce pas ? De créer une plateforme. Et cette plateforme, vous pouvez évoquer des questions qui ne soient pas que des questions strictement d'élection, d'amnistie, etc. Mais c'est pas ça, notre plateforme pour le développement du Sénégal. Quand on se retrouve, nous avons chacun... On n'a pas un programme commun. Nous n'avons pas un programme commun, mais le jour, il faudra aller vers un programme commun, il aura lieu. Donc, il ne faut pas confondre les démarches. D'accord. On va... J'espère que vous allez revenir dans quelques mois. Oui. Alors, M. May, tout à l'heure, on a parlé du pétrole. Vous étiez là quand, justement, l'affaire Petro Team se scellait. N'est-ce pas ? Cher. Oui. Moi, je me disais oui, oui. Bon, ben, oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'on avait vu que ce Petro Team, vous avez dit que vous avez signé, en fait, sur la base de documents ou qui n'avait pas été... qui n'était pas le bon, en tout cas, qui n'avait pas suivi la bonne procédure, ou en tout cas, ou l'enquête qui devait être faite n'a pas été faite comme il se devait, et vous l'avez quand même contre-signé. Alors, et nous, on voudrait savoir un peu comment ça se fait. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a permis à l'époque, même si on sait que le gouvernement travaille de manière collégiale, vous le dites vous-même, c'est le ministre qui instruit, ça va chez le président qui signe, et ça vient chez vous, le premier ministre, pour que vous contre-signiez. Vous avez contre-signé cette concession qui a été faite à Petroutier. Bon. Comment ça marche en gouvernement ? Vous avez d'abord un décret de répartition des services qui est signé juste après sa constitution. C'est ça. Chaque ministre est responsable d'un secteur. C'est bien. le secteur du pétrole rattaché au ministre de l'énergie et des mines à l'époque. Le premier ministre n'a rien à voir dans le dossier qui va être présenté, qui est en cours depuis six ans avec des techniciens, etc., etc. Parce que tous les services qui peuvent permettre d'aboutir au décret final qui va permettre l'attribution du puits sont rattachés au ministre. Et le ministre, sur la base d'un rapport de présentation qui lui permet de dire l'attribution à Petroutin respecte la loi sénégalaise, donc le code pétrolier en l'occurrence, je demande donc l'adoption de ce décret. Le décret est adopté par le président de la République qui désigne les ministres compétents et au lieu de faire signer tout le gouvernement et tous les ministres compétents, le premier ministre contresigne. Mais la décision par le président et par le premier ministre elle est prise sur la base du rapport de présentation signé par le ministre en charge. Ça devrait être le contraire. Ça devrait être le contraire. Non, 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 c'est ça. Non, non, pas du tout. Non, pas du tout. Il est impossible. Tu comprends bien que ça soit comme ça, que ça tombe comme ça. Non, 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 non. Mais qu'à ça vienne en bas... Vous avez déjà travaillé dans une entreprise ? Ce sont les services qui préparent et qui remontent pour la décision finale. C'est comme ça que ça se passe partout. Mais par contre, du double check, du double check, on a fait ça. C'est pas parce que... Le ministre... Le ministre... Non, 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 ça marche pas comme ça. Le double check, il est à l'intérieur. Vous avez les services, vous avez par exemple Petrosen qui a son rôle, etc., la direction des mines, et puis ça vient, et puis il y a le cabinet du ministre qui vérifie. Donc le double check ou le triple check, il est à l'intérieur. D'accord. Oui, attendez. On en sort... Évidemment, le décret est signé, contre-signé par le premier ministre. Moi, je quitte le gouvernement. L'année suivante, j'entends des bruits, attention, pétroutines, à l'une salle, etc. Et je lance ma propre enquête. Elle a pris du temps, parce que là, c'est moi-même, en tant que simple citoyen, qui cherche à me faire une religion sur ce dossier. C'est-il un peu responsable, nous ? Pourquoi ? Certainement pas. Mais non, certainement pas. J'essaie de voir de quoi il ressort. D'accord. Je constate qu'il y a une anomalie et un faux intentionnel dans le rapport de présentation, un faux introduit pour tromper le président de la République. Réaction ? J'écris tout de suite au président de la République. Je dis, mais attention, M. le président de la République, tel décret, le rapport de présentation est faux pour telle et telle raison. Il faut tout de suite engager des enquêtes administratives et judiciaires et éventuellement rattraper ce qui peut encore être rattrapable. Je n'ai jamais eu de réponse. J'ai relancé une seconde fois. Je n'ai jamais eu de réponse. J'ai écrit au procureur de la République. Je n'ai jamais eu de réponse. Aujourd'hui, vous en êtes-vous. Est-ce que vous avez entrepris des actions au niveau à l'étranger ? Il y a une action qui est engagée au niveau des États-Unis. Nous allons parler de culture. La culture au Sénégal est mal en point aujourd'hui. Nous avons vu un peu tout ce qui se passe avec les musiciens qui se plaignent justement d'une mauvaise gestion de leurs avoirs. Est-ce que vous avez été approché par eux, par ces musiciens ? Déjà, est-ce que la politique culturelle du Sénégal aujourd'hui, est-ce qu'elle se passe bien ? Est-ce qu'elle se déroule bien ? Est-ce que vous pensez qu'un nombre de cultures dans ce pays peut arriver à joindre les deux bouts un jour au Sénégal ? Écoutez, à joindre les deux bouts, je ne peux pas vous répondre parce que dans tous les pays du monde, il y a de la sélection, il y a ceux qui s'en sortent et ceux qui s'en sortent moins. Ça, c'est partout, hein ? Vous avez les grosses vedettes et puis vous avez, comme en France par exemple, les intermittents qui souffrent la misère. Ce qui est certain, c'est que je considère personnellement que l'industrie culturelle du Sénégal peut nous valoir des satisfactions en matière de développement économique et en matière de création d'emplois. Je pense qu'elle n'est pas suffisamment organisée, la production n'est pas suffisamment soutenue et l'exportation de notre industrie culturelle également souffre d'un manque de soutien. Donc, c'est les mêmes constats que dans les autres départements du gouvernement. Il n'y a pas de prévision, il n'y a pas d'innovation. Écoutez, très sincèrement, je schématise un peu, mais ce qui marche, c'est que je me maintiens au pouvoir et je combats les opposants. Cette activité-là, elle est prospère et elle marche bien. Vous avez écouté le discours de notre compatriote. Et puis, moi, je vais revenir un peu sur la question du climat parce que j'ai lu vos textes dont vous parliez tout à l'heure. Votre adresse à la nation à la fin de l'année et puis votre texte de novembre 2020. Mais je suis très surpris parce que je ne vois pas la question climatique du tout. Et tout à l'heure, vous parliez d'ailleurs de ce fameux programme qui avait été élaboré pour les inondations. Et moi, je disais, comme Khalil, que je trouve que ce n'était pas de vraie solution parce que je considère qu'aujourd'hui, les phénomènes qu'on observe dans la région, c'est-à-dire que depuis des années, il y a des pluies d'Ulvienne de Dakar jusqu'au Soudan. Il y a une sécheresse en Afrique du Sud et dans le Nord du continent. Il y a des criques et pèlerins qui envahissent plein de trucs dans l'Est. C'est-à-dire que nous, il y a une situation assez alarmante, je trouve. Et je ne sais pas quelle est l'importance de cette question climatique dans votre programme. Je n'aurais pas dû vous faire parvenir le discours. Vous n'aurez pas dû vous limiter. Il aurait fallu nous demander notre programme. Je me permets de vous dire quelle est la place que vous accordez à la question climatique. Elle est particulièrement importante parce qu'elle est indissociable du développement de l'agriculture. Nous avons un pays qui organise sa désertification. C'est dramatique, ça. En attribuant chaque année des permis de coupe d'arbres. Et on part de là parce que, très sincèrement, au-delà du problème qui nous dépasse, de la variation du niveau des océans, notre part de responsabilité territoriale, elle est d'abord là. On peut permettre la coupe d'arbres, mais à condition de les cultiver. parce qu'au Brésil, par exemple, on cultive l'arbre. L'arbre utile pour faire telle ou telle activité, vous plantez, vous récoltez au bout de 4-5 ans, vous coupez, vous plantez, etc., sur des périmètres. Donc, nous avons, par exemple, cette forte proposition qui est présente dans notre programme au-delà de l'effort global de reboisement. Vous avez, par exemple, des petites mesures qui doivent être mises en œuvre. Je vois, moi, j'aime bien un kaolak, mais kaolak, c'est une vie pratiquement sans arbres. Mais pourquoi ne pas associer un impôt foncier et une réduction de cet impôt lié à la plantation d'un arbre ? Donc, autant de petites mesures, au-delà des grands projets sur lesquels on propose d'ailleurs de revenir parce que nous considérons qu'ils sont également des projets à haute intensité de manœuvre et qu'ils étaient des projets remarquables, c'est par exemple le projet des vallées fossiles, on dit qu'il faut y revenir parce que tout le fer l'eau, il est déjà gagné par le désert, pratiquement. La grande murale passe par les fers l'eau. Oui, mais il faut de l'eau. Où est l'eau ? On plante et puis quoi ? On va où ? On va chercher. On va calamiser. 200, 200. Oui, mais vallées fossiles, modernisées. Donc, autant de propositions, donc on se rejoint. Donc, ce sont des préoccupations dont on tient compte. Ceci dit, c'est certisable. Demandez-moi notre programme, mais ne dites pas votre discours de fin d'année parce que je m'adresse à la population sénégalaise, je ne peux pas, je suis dans un temps limité. Moi, je considère la question climatique comme une question centrale aujourd'hui et sur laquelle je considère que nos dirigeants, de manière générale, ne sont pas très en avance et n'aident pas non plus à amener leur population à prendre conscience des dangers. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, au Sénégal, ici, on voit comment la mer avance. On a constaté que sur la dernière décennie, on a eu une croissance de 0,4 degré Celsius sur toute l'Afrique alors que la moyenne mondiale est de 2%. Ça provoque l'innovation du niveau des mers. On estime qu'en 2050, c'est-à-dire dans 30 ans, ce n'est pas loin, que dans 2050, si rien n'est fait sous 100% des populations côtières d'ici jusqu'à Accra... Il n'y a que des priorités. C'est pour ça. Mais par contre, je vous demande, quand on doit mourir de faim, quel choix faites-vous ? Mais le problème, c'est que la sécurité... Non, 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 dans l'immédiat. Dans l'immédiat. On vous dit qu'en 2021, le Sénégal fait partie des 44 pays qui risquent d'avoir... Pas, qui risquent, qui vont, comme chaque année, avoir recours à l'aide internationale pour cause de malnutrition. Mais comment vous faites ? C'est là que je dis le climat est essentiel parce que la culture, l'agriculture dont vous parlez, l'agriculture, la question de la sécurité alimentaire, mais si le climat, s'il y a une détérioration des sols, d'accord ? S'il y a une désertification, on va cultiver où ? Mais on y vient, c'est ce que je vous disais, là. C'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir un projet de reboisement, de retour, etc. Mais je l'ai dit, vous voulez dire ? Ça ne peut pas être distingué. Ça ne peut pas être distingué, mais vous avez, quand vous êtes gouvernant, la priorité, c'est d'empêcher celui qui va mourir demain de mourir. C'est ça, le problème ? C'est que c'est lui qui va ne pas pousser, les gaz qui a dans les terres sont salées et qui ne pourra pas cultiver cette année aussi. Je ne sais pas si vous n'êtes pas en train de le pousser vers l'avant. Si vous ne régliez pas l'argent. Oui, mais à l'horizon, une année, vous avez des mesures à faire, des mesures à engager à l'horizon moyen terme, des mesures à engager à l'horizon long terme. Mais quand on s'adresse, c'est pour vous répondre, toutes les questions que vous évoquez sont dans notre programme, mais quand je m'adresse, parce que c'est ça qui vous a servi de référence pour... Oui, j'ai lu comme ça. J'ai rarement lu quelque chose sur la question privée. Par rapport à... En tout cas, on vous donnera, je vous ferai parvenir notre document. D'accord, très bien. Très bien. Merci, cher. Simplement le discours, même pas le programme, le discours de septembre 2018. D'accord, très bien. L'éducation, au chénégal. Nous savons qu'il y a une crise dans l'éducation. Et cette crise a été exercée récemment par justement le COVID-19. Avant de parler d'éducation, je vous demanderai un peu quelle est votre position par rapport aux solutions possibles dans ce pays pour lutter, pour justement faire face à la pandémie. le professeur Mouk a déclaré il y a quelques jours qu'il y aura qu'on risque une troisième vague. Le président libère tout le monde. En France, on reconfine. En Italie, on reconfine. On parle de troisième vague, de variants, ici, et on libère. Qu'est-ce qui ne va pas ? Comment voyez-vous ça ? Écoutez, très sincèrement, peut-être au tout début, il y a eu une gestion objective de la pandémie. et une gestion d'ailleurs courageuse. Mais dès le mois de juin, ça n'était plus tenable et on est entrés dans des considérations qui privilégient le politique. Alors, très sincèrement, je ne vois pas l'intérêt de débattre de ça parce que, de toute façon, le politique, l'attitude politicienne va être privilégiée. Ce n'est pas une bonne direction. Mais quel est votre point de vue ? Qu'est-ce que vous auriez fait ? Qu'est-ce qu'il n'aurait pas vu faire ? Qu'est-ce qu'il n'aurait pas vu faire ? C'est ça la question. Parce que, je considère aujourd'hui, quand on dit comme ça, de manière générale, que l'essentiel des Sénégalais s'active dans l'informel, je pense que le fait de les confiner, ça ne tiendrait pas, ça ne tiendra pas la route. Et d'ailleurs, je pense que ce qui s'est passé au début du mois de mars s'explique beaucoup par ça aussi. Je vais vous dire, vous avez la réponse à la question. Vous dites, on ne peut pas confiner durablement parce que sinon, les gens meurent de faim au lieu de mourir du Covid. À partir de ce moment-là, que reste-t-il ? La responsabilité individuelle. Et la responsabilité individuelle, elle repose sur quoi ? Sur la communication. Mais une vraie communication avec utilisation de bons vecteurs. Vous ne pouvez pas dans ce pays communiquer avec les Sénégalais sur des questions aussi importantes sans impliquer, par exemple, leurs leaders religieux. Nous l'avons dit, ou les artistes qu'ils vénèrent. Nous avons, à l'époque, quand on a été sollicité, je ne sais pas si vous vous en souvenez, en mars, le président a sollicité l'opposition. Moi, je n'ai pas voulu y aller parce que mon souci, c'était de contribuer utilement. Ce n'était pas aller m'asseoir, faire ça avec le président de la République. J'ai contribué par écrit et j'ai insisté, je crois que c'était mon deuxième courrier, je lui en ai adressé cinq, sur la question de communication. Ce n'est pas trop tard, mais il le faut. Ça ne peut être qu'une question de responsabilité individuelle et de précaution prise à tous les niveaux. mais ça repose sur un effort de conviction fort, au moins au niveau des principaux relais, sans négliger la diffusion du contenu de ces communications au niveau de... Nous avançons vers la fin de cet entretien. Qu'est-ce que vous dites justement sur l'éducation ? Les enseignants ne sont pas contents, ils sont dehors, on leur doit des unités, les élèves, est-ce qu'ils ont ce qu'il leur faut en classe ? Chaque année, on construit des classes, est-ce que c'est la solution ? Est-ce qu'on ne peut pas tourner vers quelque chose de plus moderne ? Est-ce que... Que feriez-vous, vous, si vous étiez à la tête de ce pays actuellement ? D'abord, en termes de diagnostic. Mais il y a eu une diagnostic qui a été payée à l'heure. Attendez, il y a la question climatique. Il y a les assises. La question climatique est importante. La question de l'éducation est primordiale. Vous savez, pour remettre en ordre un système éducatif, il faut 25 ans. et on n'a pas commencé cette remise en ordre. Mais pourtant, on fait des diagnostics depuis très longtemps. On fait... Il y avait les assises. Là, récemment, il y a eu des assises de l'éducation et de la formation. On fait... On fait les diagnostics et on ne les met pas en œuvre. Les diagnostics sont bons, mais on ne les met pas en œuvre. C'est ça, le problème. À quoi ça sert aujourd'hui de former des milliers de diplômés en lettres modernes, par exemple ? Quand notre artisanat a besoin de main à condition qu'il soit bien réorganisé. Moi, j'ai des éléments, des exemples de diplômés de l'enseignement supérieur qui se sont reconvertis dans l'artisanat. Ils obtiennent des résultats extraordinaires. On a un... Qu'est-ce qui explique selon vous qu'on n'arrive pas à mettre en œuvre des réflexions où on appelle tout ce que les Sénégales comptent d'intelligentsiaire ? On a, par exemple, sur les réformes de l'éducation, on est allé chercher tout le monde. Les gens sont venus réfléchir. On a proposé des solutions. Qu'est-ce qui nous empêche finalement de mettre en œuvre les réflexions qu'on fait ? On a l'impression qu'on est dans un éternel recommencement avec des politiciens qui vont nous dire ça y est, on a réfléchi, on va régler. Et derrière, on a l'impression que tout le temps, ça recommence. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Par exemple, je vous donne un exemple. On décide de créer des universités. On décide de les spécialiser selon la région. Par exemple, former des ingénieurs agricoles, etc. Il faut construire l'université. On la confie à un ami qui mettra 10 ans pour la livrer. comment voulez-vous qu'on s'en sorte ? Ça n'a pas de problème comme ça. Ça veut dire que... Non, mais non. Non, je prends du détail, c'est vrai, mais c'est pour vous indiquer que les diagnostics sont faits de manière objective. Par exemple, moi, j'étais en fonction lorsque celui sur l'enseignement supérieur a été fait, piloté par Sulaïmane Bachir et le ministre Marito Nounan. C'est ça. Excellent. Mais vraiment, tout y est, y compris la grosse alerte. Si on ne fait pas ça, voilà le mur vers lequel nous allons. Et vous ne pas rentrez pas ? Alors, bon, il y a eu des résistances. Il y a des résistances. Mais là également, il faut savoir expliquer, communiquer. Bon, moi, j'étais déjà parti. Il faut déjà expliquer, communiquer, justifier. C'est un gros effort à faire, impliquer toutes les... Il ne faut pas qu'il y ait quelques acteurs qui considèrent que ça se fait contre eux, que ce n'est pas nécessaire, etc., etc. Mais très sincèrement, là, on a un très gros chantier. Un très gros chantier. Et on a pris un retard qui risque d'être très dur. Pour que finalement, toutes ces excellentes réflexions qui sont menées au Sénégal, quoi voudrait-il faire pour s'assurer que ce sera mis en œuvre ? Parce qu'écoutez, par exemple, regardons en 2009 ce qui s'est passé. Il y a eu les assises nationales. On en a sorti un truc en disant, en gros, si on appliquait ça, tout allait marcher. Mais là, on se rend compte que ce n'est pas appliqué. Et rien ne nous garantit qu'en 2024, si Macky Sall quitte le pouvoir et que quelqu'un d'autre est élu. Rien ne garantit que ce sera... Mais vous ramenez tout à une volonté politique. Voilà ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire... On a commencé l'entretien sur cette base. Oui. La gouvernance, elle dépend du choix des politiques. Et il faut choisir des hommes et des femmes politiques qui mettent devant l'intérêt de la nation, l'intérêt général et non pas de l'intérêt personnel d'enrichissement et de durée au pouvoir. Ça semble difficile. Mais on va y venir parce que sinon, c'est la catastrophe. C'est ma conviction. Si la région est prête, est-ce qu'on peut regarder justement, nous sommes à quelques minutes de la fin, est-ce que c'est prêt pour qu'on regarde ces questions-là qui vous ont été posées par nos téléspectateurs dans la rue ? Les questions doivent être très très gênantes pour ne pas vouloir sortir. Mais si vous voulez dire, moi je voulais juste revenir sur un dernier truc éventuellement par rapport à... Les trucs, c'est jamais bon. Donc pour parler un peu de votre approche, est-ce que vous vous considérez comme un libéral ? Ah non, nous nous sommes des sociaux-démocrates. C'est la ligne de notre parti. D'accord. Mais moi je trouve que vous êtes quelqu'un qui souscrit beaucoup aux théories et aux pratiques des institutions de Bretton Woods. Mais pourquoi je le dis ? Oui, non mais j'ai dit... Au contraire, je les attaque. Ah, vous les attaquez ? Ah, mais je les attaque. Vous les attaquez comment ? Mais je vous ferai encore parvenir des écrits. J'ai vu par exemple que vous disiez qu'il fallait en 2022 retrouver la convergence au niveau de l'U.M.O.A., etc. Moi, je vous pose la question en tant que Sénégalais. Qui a dit ça ? Est-ce que vous avez dit ça ? Ah oui, dans votre truc de... Dans vos messages de... Le texte de 2020, vous dites qu'en 2022, on est censé retrouver la convergence. Non, c'est eux qui le disent. Moi, je combats ça. Non, attention. Vous combats ça. Mais moi, je voulais vous en prendre sur... Je vais préciser ça. Non, sur cette question-là. C'est-à-dire, est-ce que vous considérez que ces notions de croissance, de maîtrise de l'inflation, PIB, tout ça, est-ce que finalement, ce n'est pas simplement un imaginaire qui est incrusté dans des mentalités et des institutions et qu'on ne veut pas... Personne ne veut prendre le risque de raconter un autre récit. On a l'impression que c'est la quadrature du cercle. On ne peut pas sortir des théories libérales. On ne peut pas sortir de l'idée de la croissance. On ne peut pas sortir de quoi que ce soit. Il faut évoluer là-dedans. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on a besoin d'un autre récit aujourd'hui ? C'est-à-dire que... Ce nouveau récit, pour moi, moi, ce sera ça peut-être de mon point de vue qui va préfigurer le nouvel homme politique africain. Mais écoutez, c'est clair. Je vous ferai parvenir cet écrit parce que vous ne me lisez pas assez. Il faut me le dire davantage. Oui, mais puis c'est... Allez-y, allez-y, allez-y. Je m'en prends. Aussi bien au gouvernement qu'au Fonds monétaire international avec leur ICPE. Ils ont mis en place un programme qui répugne à désigner sous le terme ajustement structurel, qui est exactement un programme d'ajustement structurel. et ce qui est dramatique dans ce programme, c'est que conformément aux objectifs du Fonds monétaire et de sa raison d'être, ils privilégient le remboursement de la dette extérieure parce que le Sénégal a un problème d'endettement et font croire qu'il est possible de trouver les solutions à ce remboursement. malgré l'étroitesse des capacités de l'État à pouvoir continuer à financer l'économie, le développement économique et en acceptant de croire que le secteur privé à tonnes peut prendre le relais. Donc, moi, j'ai condamné l'ICPE en demandant d'ailleurs au Fonds monétaire international qu'il était peut-être temps qu'ils attirent plutôt l'attention sur la mauvaise qualité de la gouvernance plutôt que de se contenter de grands chiffres, etc. Quand, dans l'ICPE, on vous dit qu'en deux ans, la pression fiscale va passer de 16,5% à 19%, c'est de la rigolade et que d'ailleurs, à ce moment-là, on va pouvoir revenir à ces fameux critères que vous évoquez, je dis, ce n'est pas possible. Arrêtez de nous faire croire n'importe quoi. Tout ça, c'est vraiment des choses qu'on nous met comme ça. Par contre, par contre, par contre, le vrai critère de développement, selon nous, ne doit pas être une croissance du PIB. C'est nul, c'est trafiqué, ça n'a pas de sens et ça ne traduit pas les confiscations de richesses qui existent dans nos pays. Le recul de la pauvreté, c'est ça le bon critère. Et toute politique économique et sociale de développement doit avoir cet objectif. Est-ce que vous partagez ? Partagez-vous. Donc, ce n'est pas du libéral, je ne suis pas de libéral, je suis social-démocrate. Par contre, vous vantez l'efficacité des PPP. Je trouve que les PPP, c'est une invention. Mais ce n'est pas une invention. Regardez, écoutez, non, ne racontez pas ça. Non, regardez, regardez ce que l'économie chinoise doit à son secteur privé. C'est pourtant une économie communiste. Mais on y voit du recul de la pauvreté organisée et on y voit une économie privée qui se développe. Il ne faut pas dire que le privé ne n'a pas sa place. C'est complètement faux. Et le privé est le privé en association avec, par exemple, pourquoi ne pas, mais toujours, dans des normes bien claires, plutôt que d'être en négociation avec des pays, parce que c'est ça aujourd'hui la majorité des attitudes qui nous mettent en relation avec l'économie mondiale. Vous avez des pays qui cherchent des marchés. Qu'est-ce que vous avez besoin d'acheter ? Paf, on vous paye ça. Prenons l'exemple du TER. Prenez le TER, achetez-nous un TER, on vous l'installe. Vous pensez qu'il nous aurait vendu un TER à presque 1000 milliards de francs CFA inefficace dans son fonctionnement si eux-mêmes avaient été partie prenante du projet attendant des résultats de ce TER pour se faire rembourser ? Absolument. Ah ! Donc, il y a des choix d'investissement qui doivent impliquer la responsabilité pécuniaire, financière de celui qui investit. Merci. Et il faut tâcher d'aller dans cette direction mais en partenaire fort. Il ne faut pas être faible. Et nous avons des gouvernants faibles en Afrique. trois tiers, par exemple, on finance les trois quarts de l'autoroute et l'Epage finance un quart et pourtant, après, nous, on se retrouve à appeler... Mais c'est mal monté. C'est mal monté. Et après, on essaie de rattraper, etc. C'est dès le départ qu'il faut avoir à faire à de vrais spécialistes. De vrais spécialistes. De vrais spécialistes. Je vous dis, je suis encore dubitatif quant à notre capacité à mobiliser des ressources techniques. Mais c'est possible. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer la qualité. Moi, j'ai un compte LinkedIn. Oui. Mais je vois les Sénégalais, les Sénégalaises. Et il y en a qui se mettent... L'équipe qui a travaillé sur le PSE. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer le niveau qu'ils ont. Mais on a tout ce qu'il faut. Mais on les exclut. Nous sommes dans une gouvernance qui exclut la compétence et qui récompense la médiocrité et la soumission. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte ? Merci. C'est sur cette note que nous allons chuter. une gouvernance qui exclut la compétence. C'est un cri que nous poussons très souvent à tous les niveaux. Très souvent, c'est comme si votre compétence était le handicap contre votre sélection. Merci, M. Abdelmaï. Merci d'avoir accepté notre invitation et de rester pendant une heure et demie à Mélou. On avait dit une heure. Alors, on est une heure et demie sur les réseaux sociaux dans le monde entier, sur le satellite et sur Facebook et YouTube. j'allais poser une dernière question. Mais comme nous sommes à la fin, je peux quand même la brosser, mais je demanderais à Chère de ne pas interrompre et de ne pas se parer. Alors, est-ce que... Quelle place donnez-vous à M. Ousmane Sanko dans l'opposition aujourd'hui au Sénégal ? Écoutez, dans l'opposition, il y a des places qui évoluent et ce n'est pas à un membre de l'opposition de donner un avis. Vous-même, vous-même, en tant qu'opposant ? Moi, ce que je peux vous dire de Ousmane Sanko, c'est que son discours me plaît. Il y a un discours qui se rapproche beaucoup d'une autre en matière de politique et autrement. Il a eu la chance d'avoir pu être sélectionné et de participer à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, on retient le rang particulièrement convenable qu'il a pu acquérir. Et c'est une personne avec laquelle il faut le raconter dans le futur du Sénégal. À quelle échéance l'avenir le dira. Très bien. Êtes-vous prêt pour la présidence ? Si elle me tombe dans les mains. Si vous me nommez demain par décret, je suis prêt. Mais mon projet principal, ma réussite, je vais d'abord la juger sur la progression des idées que nous défendons au niveau de mon parti. La nécessité pour se payer, la prise de conscience par les Sénégalais de la nécessité de changer la manière de choisir nos dirigeants. C'est mon combat. Il peut durer... Et c'est moderne. Il peut être... C'est moderne. Les Sénégalais, je pense que les Sénégalais l'ont mieux compris que leur classe politique. ont mieux compris... J'espère bien. Alors là... Mais de toute façon, ce qui s'est passé, c'est eux qui sont sortis. Ce n'est pas forcément les politiques. Et en sortant comme ça, ils ont exprimé quelque chose. Et moi, je ne sais pas trop si nos politiques sont vraiment en face avec ce que disent ces événements. Mais attention. On les a prévus, monsieur Sertila. C'est-à-dire... On les a prévus. Vous avez prévu. J'avais prévu la déflagration. Non, c'est vous dire que je comprends. Je comprends non seulement la revendication de la jeunesse, mais également des parents qui ont laissé les jeunes sortir parce que nous sommes quand même dans une société où on... Tiens aux enfants. Mais les jeunes, je trouve qu'ils vous appellent à vous remettre en cause aussi. Mais bien sûr que si. Je vous ai dit... Moi, j'étais PSE au début puisque j'ai contribué. Mais nous avons révisé notre conception du développement parce qu'on considère qu'il ne faut pas se mettre dans une poursuite de modernité. Il faut partir de la base, créer du développement à la base et par exemple faire de l'artisanat le socle de notre future industrie à titre d'exemple. Très bien. Donc votre passage de 18 mois, je crois ? 17. 17 mois ? Vous avez servi le stage. D'apprentissage. D'apprentissage. C'est ça. et que ça vous a permis vraiment de sortir sans avoir fait d'autres dégâts ou sans avoir jamais fait d'ailleurs et d'être très clean et très clair pour faire face au pays, à ses problèmes, à ses questions. Et ça, c'est une position d'un non-politicien. Alors, le monde de plus en plus avance vers la fin de la politique. Ça a commencé déjà dans certains pays. Donc je pense que vous devez vous estimez heureux d'être dans un mouvement d'opposition tout en n'étant pas politicien. Et vous allez certainement compter sur les jeunes et tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui pensent que les politiciens, il y en a assez. Il faudrait qu'on avance vers des gens qui réfléchissent, qui basent leurs réflexions et leurs idées sur du concret, sur des résultats. Merci, M. Maï. En tout cas, merci d'être venu et d'avoir joué le sujet. Moi, je voulais parler du CFA et de la ZLECA. Ah, quel beau sujet. Quel beau sujet, une autre fois. En tout cas, ce fut très animé, très dynamique et parfois même à la limite de la violence. Oui, absolument. Mais très agréable aussi. M. le Messieurs, vous qui nous suivez dans le monde, merci d'être restés pendant une heure et demie avec nous. Et nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour un autre numéro de Face à la Nation. Notre invité, Abdou Mbaï et mon coprésentateur, Chertizan Diaye. Merci, bonsoir.